Nous sommes les associations des parents des élèves de Jean Jaurès et de Marcel Pagnol. Nous avons décidé en commun de répondre positivement à la mairie pour tenir des stands en faveur bien évidemment des enfants, pour répondre à divers projets associatifs, pédagogiques, etc. Et pour nous c'était une super occasion non seulement de se montrer, mais également de montrer à toute la ville d'Aiguillon qu'on est présents. On a été gâtés, surtout par les exposants et surtout par les animations. Les échassiers qui ont été magnifiques. On a le Père Noël sur Calèche qui est également magnifique. Une journée en plus plein de rembondissements, surtout avec les petits gonflables. Ça a été super chouette et franchement on a beaucoup beaucoup de monde. Nous sommes venus aujourd'hui pour faire un défilé et le marché de Noël. Parce qu'on a fait le repas pour le midi, le repas chaud. Et on a un stand avec des décorations. Nous avons justement fait participer les APE, également l'association des majorettes. Suite à cela nous avons mis quand même à disposition pour les enfants différentes animations, donc des structures gonflables, nous avons les autotamponneuses, différents spectacles aussi qui ont été organisés à la médiathèque. Enfin, tout s'est passé à merveille. C'était un grand succès pour la ville d'Aiguillon. C'est la première fois que je venais au marché d'Aiguillon. Et je suis très contente d'être venue parce qu'il y avait beaucoup d'animations. C'était l'occasion de voir du monde, de discuter, de manger de monde crêpes. Les mots me manquent pour exprimer ce que mon cœur ressent. Depuis hier, le discours du maire, jusqu'à maintenant, je crois que tout a été magnifique. L'organisation a été très bien faite et j'espère que chaque année, ça doit se répéter. Car c'est la fête de Noël. Il est vraiment très heureux ici d'être à Aiguillon parce qu'on sent que ça a vibré pendant deux jours. Là, grâce à la municipalité qui nous a invités avec le spectacle. Et quand on voit comment ça frétiller dans les rues toute la journée et tout ce qui s'est passé, on a l'impression que c'est vraiment une municipalité qui bouge et qui cherche en tout cas à faire bouger les choses. On vient presque, pas clôturer, mais en tout cas illustrer avec le spectacle qu'on est venu faire cet après-midi dans l'église. C'est parti, attention, il ne faut que 27 semaines. Attention ensemble. 3, 2, 1, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada